Bonjour à tous, c'est très content de me retrouver avec vous ce matin. Le passage d'Esaïe 43 et 1 Pierre 1 sont tout à fait appropriés avec ce que je vais dire. Justement, je ne savais pas que Samuel allait parler là-dessus, mais bon, c'est très bien. Alors, je vous propose de lire le psaume 34. Indépendamment de la version que vous utilisez, moi je le lirai dans la nouvelle édition de Genève, donc la seconde, un petit peu plus littérale, en tout cas avec la sommeur. Psaume 34, verset 1 de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'éternel, vous c'est ça, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et t'élèves des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Il y a une dizaine d'années, nous étions avec des amis en Caroline du Nord, sur les plages aux Etats-Unis. Et on jouait dans les vagues, on rigolait bien. J'étais avec mon ami Rajon et tout d'un coup, le sol s'est dérobé, le sable s'est dérobé sous nos pieds. Et on était entraînés au large et on n'arrivait plus à revenir. C'était vraiment problématique. Et mon frère Rajon me criait, au secours France, help, help. Oui, mais moi j'étais dans la panique, il n'était pas question de revenir. Et on a bataillé en essayant tant bien que mal d'essayer de revenir pendant 20, 25 minutes. Et franchement, on voyait qu'on n'allait pas y arriver. La seule chose qui nous restait, c'était déjà dans mon cœur. On a crié à Dieu, et en tout cas moi et mon frère aussi, on a crié vraiment à Dieu, Seigneur, viens à notre secours. Parce qu'on va y passer, quoi. Et à ce moment-là, il y a un rouleau énorme qui est venu, je ne sais pas d'où, Seigneur sait, et il nous a projeté du bon côté, vers le rivage. Et on a pu, grogui, chancelant, réussir à remonter la plage, vraiment secouer, mais remerciant Dieu d'avoir épargné nos vies. C'est la deuxième fois que le Seigneur a épargné ma vie, de cette manière-là. Je ne vous dirai jamais cette expérience. Et je crois que David n'oubliera pas non plus la sienne, n'est-ce pas ? Et c'est la raison pour laquelle il nous laisse ce psaume, pour que tous ceux qui le lisent reconnaissent que Dieu a fait des grandes choses pour David. Et qu'il peut aussi faire de grandes choses pour tous les lecteurs. Alors, j'aimerais introduire juste mon propos par deux remarques. D'abord, ce psaume ne nous laisse pas indifférents pour deux raisons. La première, c'est que, de toute évidence, on est en présence d'un homme qui est profondément authentique. Il dévoile à ses lecteurs, pas n'importe quoi, il dévoile une situation vraiment humiliante pour lui. Il dévoile son désarroi intérieur, mais aussi, quelque part, bien sûr, la délivrance dont il est l'objet, de la part de Dieu. Mais la deuxième raison pour laquelle ce psaume ne peut pas nous laisser indifférents, c'est qu'au travers de ce psaume, David nous rejoint dans notre humanité, humanité fragile, pécheresse, et démuni en face de la période, en particulier en période de crise et de danger. Qui d'entre nous n'a pas été ce malheureux dont il est question au verset 7 ? Soit parce qu'il subit l'injustice, ou soit parce qu'il a fait des mauvais choix dans sa vie. Et David, dans ce psaume, expérimente clairement les deux. Deuxième remarque. Ce psaume est alphabétique, et c'est sans doute pas pour rien, c'est-à-dire que chaque verset débute par des consonnes successives de l'alphabet hébraïque, avec quelques irrégularités. Ce psaume est donc pensé et écrit très probablement pour faciliter la mémorisation du lecteur, parce que David désire que son expérience de la bonté de Dieu ne soit pas oubliée par ceux qui liront ce psaume. J'aimerais intituler ce psaume « Quand la bonté de notre Dieu nous confond et nous transforme » et je rajouterai, suite au propos de Sam, « Au sein même du feu de l'épreuve. » « Quand la bonté de notre Dieu nous confond et nous transforme au sein même du feu de l'épreuve. » Alors, je vous propose d'aborder brièvement cinq points. Le premier, le contexte du psaume. Le deuxième, ça sera l'école de Dieu révélée par ce psaume. Le troisième, le cœur de ce psaume. Le quatrième, l'enseignement de ce psaume. Et le cinquième, la promesse de ce psaume. J'espère que ce menu vous va, et si ça ne vous va pas, je ne vais pas le changer maintenant. Donc, on va commencer par le contexte du psaume. Il nous est donné au verset 1, n'est-ce pas ? De David, lorsqu'il contrefie l'insensé ou simula la folie, en présence d'Abimelech, et qu'il s'en alla chasser par lui. Ça, ça nous renvoie à un passage de l'Ancien Testament dans 1 Samuel chapitre 21, verset 10 à 15, qu'on ne va pas prendre le temps de lire pour des raisons de temps, mais je vous le résume. Dans 1 Samuel 21, il n'est pas question d'Abimelech, mais d'Akish, roi de Gat. Alors, c'est le même personnage, en fait, parce que Abimelech est un titre de dynastie. En d'autres termes, le pharaon des Jésus-Psiens, ou le César des Romains, c'est l'Abimelech des Philistes. David est pourchassé par le roi Salule, qui est en pleine paranoïa, n'est-ce pas ? Et il décide donc de se réfugier, il pense, incognito, chez les ennemis d'Israël, même s'il pouvait y avoir des petites périodes d'apaisement. Et il décide de se réfugier donc chez les Philistins, sans consulter Dieu, n'est-ce pas ? Et il se dit, au moins là, ben, Salule ne va pas venir me chercher, me pourchasser. Mais la situation, finalement, ne se passe pas vraiment comme c'était prévu. Les serviteurs d'Akish, ils l'ont reconnu et puis ils se mettent à dire, au roi, mais ce n'est pas là, le roi David ? Ce n'est pas pour lui, pour qui on chantait en dansant, Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. Alors, il faut se rappeler qu'on avait chanté cela sur David, quelques temps auparavant, où justement, David avait tué leur héros, Goliath, le géant, qui était où ? Justement, de Gath. 1 Samuel, chapitre 17, verset 4. Alors, David, pris au dépourvu et cherchant à sauver sa peau, ce qui est compréhensible, va faire le fou devant Akish, en faisant toutes sortes d'excentricité dégradante. Et c'est au travers de ce psaume qu'on apprend l'état intérieur, qu'on voit l'état intérieur de David. « Effrayé, honteux, malheureux, nous dit-il, dans la détresse et en danger. » Et tout en faisant le fou, le psaume révèle aussi que David cherche Dieu et crie à lui dans son cœur. Finalement, il est chassé de la présence d'Abimelech, mais il a la vie sauve. Et c'est l'occasion pour David de composer ce merveilleux psaume de reconnaissance. Est-ce qu'on pourrait y voir, mes amis, une première leçon, en tout cas sous-jacente à ce psaume ? Quand tout va mal, Dieu ne rejette jamais, jamais ceux qui se tournent vers lui de tout leur cœur, indépendamment de leurs responsabilités. C'est une leçon simple, mais elle est quand même là, dans ce psaume. Dieu était là pour David. Est-ce que Dieu ne pourrait pas être là aussi dans nos épreuves ? Oui, certainement, il le sera. Quand on tourne les regards vers lui, etc., le visage ne se couvre pas de honte. Il devient une promesse intemporelle pour tous ceux qui croient dans l'Éternel, dans le Seigneur Jésus. Alors, je voudrais aborder mon deuxième point qui est l'école de Dieu que nous dévoile ce psaume. Rappelez-vous que juste avant l'épisode d'Abimelech, dans 1 Samuel chapitre 21, David s'est enfui à Nob, chez le sacrificateur, à Chimélech. Et là, rappelez-vous aussi qu'il a recours aux mensonges pour couvrir sa fuite, loin de Saül. Et puis David s'enfuit chez les Philistins, sans avoir consulté Dieu, comme je l'ai dit, et il se retrouve maintenant dans une situation inextricable, où sa vie est réellement en jeu. Mais, mon propos, c'est que ces conditions, ces conditions fâcheuses vont devenir le terreau dans lequel se réveille la dépendance de David envers son Dieu, qui jusque-là était en sommeil. David est poussé à chercher l'Éternel, à chercher Dieu, dans un contexte de frayeur. Et Dieu répond, de toute évidence. Verset 5, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et vous voyez, mes amis, je crois qu'avec notre Dieu, ce qui est formidable, c'est qu'il reste à l'œuvre, dans les situations les plus improbables de la vie, à vue humaine, pour nous pousser à nouveau dans ses bras, ou pour développer en nous des qualités que Dieu veut encore développer un peu plus. Et ça, c'est Dieu. C'est parce que Dieu est Dieu qu'il peut faire cela. Plusieurs parmi vous savent que, récemment, j'ai perdu ma sœur, elle a été découverte, décédée chez elle. Le choc a été plutôt violent. Et pourtant, au sein de ces circonstances, c'est indéniable qu'on a vu la main de Dieu. Clairement, agir au travers de circonstances tout à fait étonnantes, pour que la situation, finalement, qu'on puisse gérer la situation le mieux possible, dans un contexte qui était catastrophique. C'est le moins qu'on pouvait le dire. J'ai listé, au fur et à mesure que les jours et que les heures passaient, une vingtaine de points où nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre dans les domaines importants comme dans les détails. Bien sûr, l'amour fraternel et les prières nous ont clairement soutenus. Mais en plus, les bonnes personnes placées au bon moment ont été des cadeaux pour nous, de la part de Dieu. Et je pense aux pompiers bienveillants, extrêmement bienveillants. Je pense à la police aussi, extrêmement bienveillante. Et je ne donne pas les détails. Et je pense aussi au médecin lui-même. On n'a même pas payé pour sa venue. Il nous a dit, laissez tomber. Des tas de choses comme ça, etc. Etc. Il nous aurait été difficile de ne pas voir que Dieu était aussi à l'œuvre dans cette situation absolument improbable. Et en tout cas, ce que je vois, c'est que ça a contribué à développer un peu plus ma vie de prière. Merci Seigneur pour sa grâce. Je suggère une deuxième leçon de ce psaume. Nos circonstances adverses, pour les uns ou pour les autres, mes amis, deviennent entre les mains de Dieu une nouvelle école pour expérimenter à nouveau sa bonté, pour apprendre à compter à nouveau ou un peu plus sur sa fidélité sans faille. Je crois que c'est ça la différence qu'il y a, il n'y a pas que celle-là, entre un croyant et un non-croyant. Pour un non-croyant, c'est tuile sur tuile, problème sur problème, il s'emporte, il en veut à tout le monde, etc. Non. Pour le croyant, il dira, mais qui dira qu'une chose arrive sans que l'éternel est ordonné ? N'est-ce pas la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens ? Dieu gère, Dieu contrôle, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait ce qu'il permet, mais en tout cas, j'ai quelque chose à apprendre dans cette circonstance qui est difficile. Et on voit que David a appris dans cette circonstance qui n'était pas facile pour lui. Mon troisième point, le cœur de ce psaume. Est-ce que vous avez remarqué, au cours de la lecture de ce psaume, cette notion de totalité et d'absolu qui est mise en avant, au moins à cette reprise, en relation avec les interventions de Dieu ? Je vous en liste quelques-unes. Verset 5. Il, l'éternel, m'a délivré de toutes mes frayeurs. Toutes. Verset 7. Quand un malheureux cri, l'éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Verset 10. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Verset 11. Ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Encore un absolu. Et pareil, verset 18, verset 20, verset 23. Vous lirez pour vous-même. Et ces petits mots, ces petites expressions, soulignent au moins deux choses. D'abord, la première, c'est que Dieu répond, bien sûr, à l'infini, variété de toutes les épreuves et détresses humaines. C'est déjà beaucoup en soi. Mais c'est surtout le fait que quand Dieu intervient, il le fait entièrement et complètement. Dieu n'est pas dans la demi-mesure. Difficile de ne pas voir par anticipation la venue du Seigneur Jésus qui fera tout à merveille dans Marc, chapitre 7. Et ceci nous conduit au cœur de ce psaume que David résumera au verset 9 en écrivant « Sentez et voyez combien l'éternel est bon ». Et littéralement, c'est « Goûtez, savourez combien l'éternel est bon ». Et l'idée principale de ce mot « bon », l'hébreu « tobe », c'est celle de « l'accueil bienveillant ». Dieu est bon parce qu'il l'accueille de manière bienveillante. David dit en fait « Goûtez, savourez, expérimentez combien l'éternel est accueillant et bienveillant parce qu'il a été envers moi », dit David. Et en proclamant que l'éternel est bon, et bien David s'oppose bien sûr aux mensonges suggérés par l'ennemi dès le début de l'humanité lorsque il a susurré à l'oreille d'Adam et Ève « Dieu a-t-il réellement dit ? » « Vous ne mangerez pas, etc. de tous les arbres du jardin ? » « Dieu n'est pas aussi bon qu'il l'a dit, il vous cache quelque chose, etc. » Mais David dit « Non, moi j'ai expérimenté que l'éternel est vraiment bon, vraiment accueillant, vraiment bienveillant, même si je n'ai pas tout fait bien. » C'est là le témoignage de bien des personnes, je pense bien sûr dans la Bible. Je pense à Manassé, l'un des plus mauvais rois d'Israël. Je pense à Zécas qui a expérimenté ça. Je pense aussi à l'un des brigands sur la croix, etc. « Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'avoquent. » Psaume 86, verset 5. Peut-être qu'on pourrait tirer une troisième leçon de ce psaume. Ce serait qu'on peut être tous bénéficiaires, sans exception, de la bonté et de l'accueil et de la bienveillance de notre Dieu, indépendamment de nos faillites. Et j'insiste là-dessus, indépendamment de nos faillites. Je pense aussi bien sûr à Pierre dans Jean 21. Vous vous souvenez comment il a expérimenté cette bonté, cet accueil bienveillant de son Seigneur, alors qu'il avait renié à trois reprises son maître. Comment le Seigneur l'a restauré. C'est merveilleux. Alors, mon quatrième point, ça va être l'enseignement de ce psaume. David écrit « Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'éternel. » où je vous apprendrai à vivre en révérant l'éternel. La version sommaire. Alors, les fils ici, certainement qu'il ne s'agit pas des descendants naturels, mais David emploie ici plutôt la formule traditionnelle des maîtres qui enseignent la sagesse à ses disciples. « Craindre Dieu, le révéler, le respecter, c'est avoir peur de l'offenser, de l'attrister, à cause de l'amour qu'on a pour lui. » C'est pas avoir peur de lui. Alors, David remarquait à bord de trois domaines qui sont des marqueurs de la crainte de Dieu et dont la présence favorise une vie heureuse, écrira-t-il. Nos paroles, d'abord, verset 14, « Préserve ta langue du mal et t'élèves des paroles trompeuses. » Ensuite, nos actions, verset 15, « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » Et enfin, nos réactions, en particulier quand les choses tournent mal, à huit reprises. Dans le psaume, il est question des justes qui crient à l'Éternel ou qui se tournent vers lui, qui le cherchent, qui se réfugient en lui. Ça, c'est la réaction du juste quand ça va mal, quand les choses tournent en vrille. Mais, quelle motivation est-ce que David donne à ses fils, entre guillemets, spirituels, pour qu'ils craignent l'Éternel, c'est le verset précédent qui nous le dit. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » C'est la motivation principale. En d'autres termes, je dirais que la bonté de l'Éternel rejoindra les efforts de celui qui prendra position pour l'honorer dans ses paroles, dans ses actions et dans ses réactions. Vous voyez, c'est un peu comme, je pense à cette histoire de Joseph, dans Genèse, chapitre 39. Je pense que vous la connaissez. Il lui arrive tuile sur tuile. Et pourtant, à répétition, il nous est dit que l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui quoi ? sa bonté, indépendamment du contexte épouvantable dans lequel il se retrouvait. Vous voyez qu'à chaque fois, Dieu change. Il y a un clic qui se fait pour changer le mal en bien. Pourquoi ? Parce que Joseph fait clairement le choix de craindre Dieu. Joseph fait clairement le choix de ne pas se révolter dans sa situation épouvantable qu'il connaît. Joseph décide de ne pas se livrer au désespoir, mais de toujours, quelque part, espérer en Dieu. Et mes amis, je crois que pour nous, il y a aussi une leçon derrière tout ça. On ne peut pas revenir sur le passé. Et on a tous fait des choix qui n'étaient pas les plus judicieux à un moment ou à un autre. Et on n'a pas la main non plus sur le futur, parce que ça ne nous appartient pas. On ne sait pas ce que le lendemain, le futur va nous réserver. Mais il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'un seul moment qui nous appartient. C'est le maintenant, c'est le aujourd'hui. C'est ça qui nous appartient. Et la vraie question, c'est, comment est-ce que je vais réagir face aux circonstances adverses ? Quelle attitude est-ce que je vais choisir d'avoir vis-à-vis du Seigneur quand les tuiles arrivent ? Des choses que je n'avais pas prévues. Dans le désastre, la femme de Job, elle avait sa solution. Écoute, tu maudis Dieu et puis tu meurs. En d'autres termes, tu te suicides. Mais Job, il dit, non, tu n'es qu'une femme insensée. Tu n'as rien compris. L'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il choisit de craindre l'Éternel dans la situation épouvantable, adverse, que peut-être jamais nous ne connaîtrons. Je suggère, mes amis, qu'il nous faut quotidiennement travailler, quand les choses ne sont pas catastrophiques, je dis bien, travailler quotidiennement à déprogrammer cette, je cite là, Kevin Van Hooser, que je suis en train de lire, cette méfiance à l'égard des paroles de Dieu, qui est devenue une seconde nature chez l'homme. Il nous faut travailler quotidiennement à déprogrammer cette méfiance à l'égard des paroles de Dieu, ce manque de confiance naturelle que nous avons dans les promesses de Dieu, que nous avons dans la parole, et pourtant qui sont oui et amen, et qui sont certaines. Au travers des promesses de la parole de Dieu, qui nous affirme massivement que l'Éternel est bon, et il est bon en tout temps. On le chante, mais est-ce qu'on le croit ? Est-ce qu'on le vit ? Est-ce qu'on cherche à mettre le pied dedans ? Quand ça va pu ? On connaît ces versets. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et mes amis, il faut qu'on se pénètre de ses promesses et qu'on les garde cachées dans notre cœur. L'Éternel est bon parce qu'il est plein d'amour pour tous ceux qui l'invoquent. Somme 86, verset 5. Et dans les temps difficiles, en accumulant toutes ces promesses, mes amis, sur la bonté de Dieu, eh bien, si nous faisons cela, dans les temps difficiles, le Saint-Esprit nous aidera et ramènera à notre mémoire toutes ces précieuses promesses qui deviendront comme des pierres polies que nous pourrons utiliser contre le géant du doute, de la frustration, de la tentation et du désespoir. Et les forces, mes amis, nous ne les retrouverons pas en nous, nous les trouverons en lui. Et c'est ce que David a pu expérimenter aussi. Je suggère une quatrième leçon tirée de ce psaume. En tant que croyants, nous pouvons toujours choisir de craindre et d'honorer Dieu, y compris dans les moments difficiles. parce que nous avons reçu nous-mêmes, maintenant sous la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit qui nous atteste que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen et sont vraies. Nous pouvons faire ce choix. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si David a pu faire ce choix, nous le pouvons a fortiori, mes amis. La promesse de ce psaume, et je termine par cela. On a vu que le cœur de ce psaume, comme je l'ai dit, j'ai suggéré, c'était le verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Le peuple de l'Ancienne Alliance ne sera certainement pas insensible à la mention de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent, verset 8, et qui les arrache au danger. Le vecteur de cette bonté, de l'Éternel, est lié à cet ange de l'Éternel qui fait appel à l'espérance messianique. C'est une théophanie, très clairement. Même une christophanie. Mais pour nos croyants, sous la Nouvelle Alliance, le cœur de ce psaume fait scintiller, en filigrane, la promesse du bon berger, mes amis. C'est bien parce que, dans la personne du Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous, que nous pouvons aujourd'hui, aujourd'hui, sentir, et goûter, expérimenter que l'Éternel est bon. Toutes les promesses qu'on a dans ce psaume, dans les versets 9 à 11, font scintiller les résultats de l'œuvre messianique. Verset 9, par exemple, « Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, mais ça pointe du doigt vers le seul refuge que nous avons en Christ, qui était de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Hébreu 6, verset 18. Le verset 10, « Le rien ne manque à ceux qui le craignent. » Trouve son écho dans Philippiens 4, 19, où Paul écrira que « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire, en Jésus Christ. » « Le ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun lien. » Verset 11, « Trouve son accomplissement en Christ, en qui nous avons tout pleinement, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » L'apôtre Jean nous confirme d'ailleurs la dimension prophétique de ce psaume en disant au verset 21, n'est-ce pas, en appliquant le verset 21 « Au Seigneur Jésus lui-même, qui est le juste par excellence. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Jean 19, 3. Alors, le lecteur, et nous avec, fait certainement une tension qui est présente dans ce psaume à sa lecture. Et en effet, celui-ci, et nous-mêmes, on se demande, et peut-être que vous nous êtes demandé aussi, mais comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment être au bénéfice de ces promesses, de cette bonté inconditionnelle de Dieu ? Ça, c'est David qui l'a expérimenté, mais moi, dans mes circonstances. Eh bien, cette tension trouve sa résolution en Christ, mes amis. Parce que, c'est lui finalement qui a pris notre place. et je voudrais vous montrer cela parce que, des siècles plus tard, c'est bien le Messie, le Seigneur Jésus, qui prendra la place de David. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui est le juste, par excellence, accablé de nos mots, verset 1, et qui sera chassé de la présence, non pas d'Abimelech, mais qui sera chassé de la présence du roi des rois, de son père, en portant notre honte, notre déshonneur, notre folie, notre malheur, notre détresse, mais à cause de notre péché. Et il donnera sa vie pour mourir pour nous. Et c'est encore lui, le Seigneur Jésus, verset 7, ce malheureux qui sur la croix s'était crié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » et qui n'a pas été écouté pour que tous les malheureux qui suivraient et qui crieraient à lui puissent être eux écoutés, entendus et exaucés et accueillis. C'est bien parce que le Seigneur Jésus, dans son agonie, a dit « Tout est accompli » que nous pouvons aujourd'hui sentir, voire expérimenter combien l'Éternel est bon en notre faveur. Et si rien ne manque à ceux qui le craignent, verset 10 et 11, c'est parce que lui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté on soit enrichi. Et c'est encore grâce à la croix que nous sommes plongés en Christ et bénéficiaires d'une nouvelle nature, d'un cœur nouveau qui nous rend capable de prendre position et de préserver notre langue du mal, de dire non au mal, de faire le bien, de rechercher et de poursuivre la paix parce que nous avons reçu une nouvelle nature en Jésus Christ. La promesse de ce psaume est donc celle d'un Messie dont David a expérimenté la délivrance par anticipation, par l'ange de l'Éternel. Nous, mes amis, nous avons la substance dans ce psaume. David en avait juste déjà les avant-goûts. Conclusion. Alors, si vous avez pas trop suivi mon discours, c'est pas très grave. Je voudrais que vous reteniez juste une seule chose. C'est que l'Éternel est bon. Et si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel. Tout le reste, mes amis, ça pourra se mettre en place après. La promesse de la bonté de l'Éternel plonge ses racines, mes amis, dans l'espérance messianique qui nous rendrait un jour l'Éternel favorable au travers de Jésus Christ qui est le bon par excellence. Cette espérance est celle de l'Évangile qui nous donne un solide appui pour croire que notre Dieu ne rejette jamais tous ceux qui se tournent bien indépendamment de leur mauvais choix et pour croire que Dieu utilise aussi nos circonstances adverses pour apprendre à crier à Lui. Et pour croire que nous ne manquerons de rien nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et pour croire que le Seigneur travaille dans nos vies pour nous enseigner à le craindre et à l'honorer et de plus en plus. Et pour croire qu'un jour avec tous les rachetés on pourra exalter l'Éternel célébrer son nom le glorifier. Alors oui, n'oublions jamais la bonté transformatrice de notre Dieu en particulier quand nous passons par le feu de l'épreuve. Je termine par ce verset dans le psaume 13 verset 6 David s'écrira j'aime bien ça parce que c'est aussi un chant. Moi j'ai confiance en ta bonté j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. C'est un petit cœur. Tu le connais sa belle ? Moi j'ai confiance en ta bonté. Ok, alors on va on va chanter celui-là. Que le Seigneur vous bénisse mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.